En fait, si je chante, c'est à mon père que je le dois. Il avait une voix splendide, pas travaillée, mais d'un timbre extraordinaire. Il chantait souvent quand des amis venaient à la maison, des romances, des airs d'opéra, des chansons. Quand j'ai montré des dispositions pour le chant, il a voulu que j'étudie sérieusement et j'ai pris des leçons. Mais vers 13-14 ans, ma voix muée, et pendant quelque temps, elle est devenue un croissement épouvantable. Mon maître a cru qu'elle n'en viendrait jamais. Mais mon père a dit, ça ne fait rien, tu continueras à chanter, même si ce n'est que pour ton propre plaisir. Caracas est une ville déconcertante, une capitale gigantesque qui ne cesse de croître à une vitesse vertigineuse. Mais elle cache mal derrière le luxe de ses gratte-ciels une pauvreté scandaleuse. Entouré de bois et de collines dans la végétation tropicale envahit les jardins, les rues et les avenues, avec son climat tempéré par l'altitude, Caracas fait la belle au milieu d'une ceinture de misère. C'est parti ! Il fait bon flammer à Caracas. La population est fascinante. D'innombrables croisements de races ont produit des types humains extraordinairement variés et souvent d'une grande beauté. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quand on a de l'argent, la vie est douce, lente et facile à Caracas. Mais je ne suis pas venu ici pour me reposer. Ce soir, 3000 personnes attendent le fameux air de la Donna et Mobile du Rigoletto de Verdi. Les charmes ensoleillées de Caracas font place à cette nuit de tempête où le vieux bouffon Rigoletto entraîne sa fille Guilda dans une auberge de Montoux pour la convaincre de l'inconstance de celui qu'elle aime, le duc de Montoux. Cachés, ils les assisteront à la scène où le duc qui chante la fidélité féminine donne une jolie preuve de légèreté masculine en tombant dans les bras de la fille de l'amour, Madalena. C'est parti ! 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 C'est parti !